C'est la position de perception par rapport à la situation dans laquelle tu es, par rapport à la problématique que tu as en face de toi et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu expliques ce cas de personne qui se fait mentorer par quelqu'un qui a un skills que lui n'a pas et en fait c'est ça, nous les entrepreneurs on est multitâche, on est multitâche, on sait faire plein de choses, parce que c'est notre activité professionnelle qui le demande et je trouve que dans le domaine du coaching sportif j'ai l'impression que c'est d'autant plus souligné cette capacité à être pluridisciplinaire cela étant dit on peut pas être bon partout et à un moment donné quand je ne sais pas faire quelque chose j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi la première c'est de déléguer la deuxième c'est d'apprendre en autonomie enfin d'apprendre de manière autonome pardon et la troisième c'est d'aller vers quelqu'un en lui disant bah voilà toi tu sais ce que moi j'ai besoin d'apprendre apprends le moi et je trouve ça cool. Je suis Andy Poiron entrepreneur et amoureux de sport je suis le propriétaire de Eway un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios de boxe rosfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise le fitness est une passion et c'est aussi un business dans ce podcast le business du fitness je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire au programme on parle de leur parcours de comment elles en sont arrivées là et également de leurs difficultés de leur succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel donc faites vous plaisir écoutez prenez des notes laissez vous inspirer et très bonne écoute dans l'épisode du jour j'ai le plaisir d'inviter ken porchet personnel trainer à lausanne et formateur dans les métiers du personnel training ken a un parcours hyper inspirant nous explique comment il a plongé dans l'univers du fitness et comment aujourd'hui il a développé un centre de personnel training en parallèle de son métier de formateur on a parlé de plein de choses passionnantes avec ken comment démarrer en tant que coach sportif dans un club de fitness comment monter un centre de personnel training en moins de deux mois comment se lancer rapidement comment mieux vendre comment planifier sa création de contenu et encore beaucoup d'autres choses bref je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec ken porchet bienvenue sur ce nouvel épisode du business du fitness et aujourd'hui eh bien je suis avec ken porchet salut ken et le handi comment vas-tu écoute je vais très bien merci beaucoup pour l'invitation c'est très cool yes bon on va être transparent on a déjà fait on a déjà enregistré ce que je disais la première fois que ça m'arrivait on a déjà enregistré le podcast est en fait on s'est aperçu qu'au niveau de la technique c'était pas voilà on entendait pas super bien donc le mieux c'est de le réinviter et de revenir tu vas nous repartager ton histoire qui est hyper inspirante donc c'est pour ça que je vois là je réinsiste sur le sur le sujet est ce que déjà tu peux te présenter ken pour ceux qui ne te connaissent pas bien sûr du coup ben ken porchet je vais j'ai 34 ans j'aurais 35 ans cette année je suis entrepreneur dans le monde du fitness j'ai trois activités différentes une activité le mon corps business c'est le coaching sportif je rends monsieur madame tout le monde plus athlétique je fais de la formation principalement pour pour fitz pro école qui forme au métier du fitness en suisse romande et puis j'accompagne les entrepreneurs dans le domaine du sport à développer leur business était papa aussi et je suis papa ça fait ouais c'est ça c'est mon job principal donc je suis papa d'une d'une petite fille qui qui a eu il n'y a pas longtemps une année et je suis marié et en couple depuis bientôt huit ans voilà un peu le le pitch d'entrée yes ok juste avant d'aborder ces quatre quatre métiers passionnants le ken tout petit ouais non comment tu t'es construit comment tu as justement comment si tu arrives à justement faire cette respective de dire comment j'en suis arrivé là aujourd'hui c'est souvent ce qu'on a pu bâtir avant comment qu'est ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça pendant longtemps j'ai grandi dans un quartier en fait j'étais le seul enfant dans la rue dans laquelle j'habitais j'étais le j'étais le seul enfant et du coup je passais beaucoup de temps beaucoup de temps seul ce qui me dérange pas parce que de nature je suis plutôt timide et réservé et introverti en général ça va avec et du coup j'aime bien rester du temps seul et je passais pas mal de temps seul à voilà jouer à me faire des histoires j'avais un grenier en fait et je passais la quasi totalité de mon temps dedans j'ai gardé cette timidité et ce côté introverti pendant pendant longtemps et même aujourd'hui en société en dehors du monde professionnel je suis plutôt quelqu'un qui reste en retrait je précise bien dans le milieu privé parce que dans le milieu professionnel c'est plutôt l'inverse ça a eu un impact comment tu expliques du coup la cette différence entre le privé le professionnel du coup par rapport à ça j'ai très confiance en moi dans enfin j'ai très confiance en moi c'est pas très français j'ai une confiance en moi assez appuyé dans mon industrie dans l'industrie du fitness et dans l'industrie du coaching j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre et je sais que ce que je pense être juste aujourd'hui peut très bien être faux demain si je l'observe d'une autre manière mais cela étant dit j'ai confiance en mes connaissances et en mes capacités et je pense que ça me donne de l'assurance pour être plus extraverti et me mettre en avant dans le domaine professionnel à l'inverse à l'inverse du privé et en fait ce qui est intéressant et j'ai réalisé ça assez récemment on parle toujours tu sais en termes de défauts en termes de qualité et en fait la timidité et le fait d'être introverti sont initialement pensés comme étant des défauts alors que pas du tout et le fait d'avoir été timide et introverti pendant longtemps et tu vois en soirée ou ou dans des dans des moments en groupe avec des gens que je connaissais pas forcément et où j'étais en retrait ça m'a permis de développer une capacité d'observation et d'analyse qui est aujourd'hui très utile dans le dans dans les différentes activités professionnelles que je peux avoir ok et avant de rentrer du coup dans le monde du fitness il m'avait du coup expliqué voilà comment tu étais à rentrer dans ce dans ce processus là oui alors initialement j'ai un j'ai l'équivalent d'un cap pour ceux qui sont en france et qui vont nous écouter j'ai l'équivalent d'un cap en suisse on dit un cfc de gestionnaire de vente spécialisé horlogerie bijouterie en gros de la vente de montres et de bijoux que j'ai fait en juste après ma scolarité obligatoire à l'époque on avait trois trois voies et moi j'étais dans la voie qui t'explique que tu vas avoir un métier en général un métier manuel et tu vas là tu vas avoir le même tout ta vie j'étais pas très j'étais pas très scolaire et à la suite de ça j'ai fait pas mal de jobs différents avant de faire ma reconversion dans fitness donc j'ai travaillé dans le courtage immobilier j'ai travaillé comme contre maître dans une entreprise de carrelage j'ai travaillé dans une bijouterie de luxe parce que mon apprentissage je les fais dans le magasin qu'avait mon père et c'est un magasin d'horlogerie ancienne et d'antiquité après la bijouterie de luxe donc il y a eu le carrelage et après le carrelage j'ai travaillé pendant huit mois la ville de lausanne au service social et j'étais en cours de recrutement pour rentrer dans la police et à un moment donné lors d'un entretien j'ai réalisé en fait que ça allait être très compliqué pour moi d'être dans les forces de l'ordre bien que j'ai un grand respect et pour le pour le métier de policier parce que c'est vraiment un métier difficile mais j'ai réalisé que pour moi ça marcherait pas et et du coup j'étais un peu perdu parce que ça avait pris une année entre les tests les recrutements qu'est ce qui est ce qui a fait que tu t'es dit c'est pas fait pour moi ça a été quoi le déclic ouais il ya un déclic par ici en fait on m'a mis devant une on m'a mis devant un cas de figure pendant un entretien et 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 j'ai senti que ça allait être ça allait être compliqué pour parce que ce qui est éthique et pas forcément légal ce qui est légal et pas forcément éthique à mes yeux le sentiment de justice au final il peut être subjectif et mon ma résistance envers l'autorité que j'ai assez naturellement depuis que je suis tout petit avec fais ci pourquoi fais le comme ça tiens je vais faire l'inverse juste pour montrer que ça marche sur le fait différemment et voilà j'ai pris conscience que ça allait être compliqué dans un dans un corps de métier où où les directives et le respect des directives prévalent et à l'époque la personne avec qui je suis elle était dans le monde du fitness et elle me dit mais pourquoi tu te formes pas tu passes du temps à t'entraîner tu fais tes programmes en autodidact enfin voilà j'adorais ça et donc du coup j'ai dit ah tiens pourquoi pas et qu'est ce que tu as appris de ton métier de vendeur du coup que tu utilises aujourd'hui je retiens en fait je retiens les techniques de vente c'est vite dit mais disons que j'ai pas eu cette gêne initialement ni quand je vendais des abonnements de fitness quand je travaillais chez let's go ni maintenant en personal training quand je me suis mis à mon compte il ya bientôt 7 ans c'est vrai que beaucoup de coach que je rencontre soit par l'intermédiaire de la formation soit par la compagniaire du business que je fais tu sens que la vente c'est un gros gros problème qui tend à être résolu mais les gens ont peine à vendre et moi c'est des choses que j'avais déjà fait à un moment donné quand tu as vendu des pendules anciennes que tu as vendu des appartements et que tu as vendu des catels de carrelage et des montres de luxe on va vendre du coaching ou vendre des abonnements de fitness franchement ça passe ça passe je retiens ça et puis ce que tu fais c'était des ventes de combien ta plus grosse vente que tu aies fait tu te souviens alors un appartement je me rappelle en courtage immobilier j'avais vendu un appartement à un million trois et puis en bijouterie de luxe j'ai vendu une montre à 45 mille francs ouais c'était des c'était des grosses ça a été mes plus grosses ventes dans les domaines respectifs après voilà le carrelage va tu vois quand tu vends du carrelage pour refaire toute une maison ça va vite mais disons que c'est moins voilà l'appartement à un million trois c'était vraiment bien la montre à 45 mille francs je me rappellerai toute ma vie parce le mec a posé cash et quoi commenter une ce faire c'est une quartier ok le modèle je pourrais je pourrais pas te dire je me rappelle plus mais je me rappelle que le mec a posé cash ouais et j'ai dû appeler mes collègues pour commencer à compter pour être sûr d'être d'être juste et ça c'était il ya réellement une ouais il ya une réellement une stratégie où les personnes comme ça ils viennent avec une 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 monde bien précise et puis ils ont l'argent et puis voilà ça va dépendre il ya des gens qui viennent il ya des gens qui viennent avec une idée bien précise je veux ça comme on a à peu près dans tous les domaines tu vois en trois ans chez let's go fitness le nombre de fois où des gens sont arrivés on dit bonjour j'aimerais un abonnement chez vous ah bon bah là tu n'as pas besoin d'être d'être un vendeur un vendeur du tonnerre pour réussir à vendre et en bijouterie c'est un peu pareil donc c'est voilà est ce que ils savent ce qu'ils veulent ou abatien j'aimerais bien j'aimerais m'acheter une montre et puis et puis là tu vas pouvoir présenter des choses là où c'est là où c'est très particulier c'est qu'il ya des gens en fait qui vont économiser pendant une grande partie de leur vie pour s'offrir la montre qui les fait rêver et c'est pas forcément la montre à laquelle toi tu penses quand tu travailles dans une bijouterie donc ça n'est pas forcément la plus chère c'est pas forcément celle qui a le le plus de complexité technique mais ça va être la montre parce que c'est la montre qui l'a fait rêver et des fois c'est c'est économiser pendant dix ans pour une montre qui qui vaut peut-être trois mille ou cinq mille francs et puis pour eux c'est vraiment une somme et je trouve ce genre de vente très touchante plutôt que ben voilà je viens acheter ma vingt-sixième montre qui coûte qui coûte 40 mille balles donc donc voilà c'est tu touchais des un pourcentage sur les non pas pas en bijouterie d'ailleurs ça a été le le travail où j'ai été le plus mal payé de toute ma vie je devais gagner si je me trompe pas j'avais un 100% et je gagnais entre trois mille six et trois mille huit cents francs suisse par mois donc c'était vraiment pas c'était vraiment pas grand chose mais et j'en garde j'en garde une bonne expérience pour ceux du coup qui ont des freins à la vente qu'est ce que tu pourrais nous partager du coup comme comme cheminement un petit peu mental parce que je pense qu'il ya il ya beaucoup de psychologie mentale là dedans qu'est ce que tu pourrais nous nous dire je il faut d'abord travailler sur soi c'est à dire que le produit que tu vends et surtout quand tu es à ton compte en tant que personnel trainer parce que c'est ce qui intéresse aux cités des auditeurs tu as besoin d'avoir un produit avec lequel tu es aligné ça veut dire un prix avec le que tu es aligné un service avec lequel tu es aligné tu as besoin de croire en tant que produit et comme en général en fait oui on vendait on vend des solutions parce que les gens vont venir vers nous avec une problématique et nous on va leur proposer nos services pour régler la problématique mais avant tout c'est le produit c'est nous entre gros guillemets c'est à dire que les gens vont venir faire des squats avec moi ou avec toi parce qu'il ya quelque chose dans ta personnalité ou dans la mienne il aura plus parce que sinon tu vas sur tu vas sur une app puis tu fais des squats face à ton téléphone mais il faut croire en soi pour pour pouvoir vendre se vendre soi même et puis après en termes de technique de vente ce que je retiens c'est que on a trop tendance en général à faire l'énumération des des l'énumération technique de notre produit caractéristique séance voilà caractéristique technique je vends tant de séance je vends tant de séance je fais ci je fais ça et selon moi il faudrait avant tout poser des questions à la personne écouter activement ce que la personne elle nous dit quitte à quitte à noter et dire à la personne voilà je note ce que vous me d'enregistrer et puis ensuite proposer un service qui correspond aux besoins de la personne et si t'es ceinture noire troisième dan de vente mais en fait tu arrives à utiliser les mots le référentiel peut-être même la tonalité le volume de la voix de la personne et de cette manière là on arrive vraiment à aller toucher l'aspect sentimental parce que la finalité c'est que on dépense de l'argent pour se nourrir et se loger et s'habiller mais au final on pourrait très bien vivre dans des choses dans des endroits plus petit avoir des habits moins cher et manger des choses qui sont standards et en fait tout ce qui va au delà de ce dont on a besoin pour survivre va directement toucher l'émotionnel est ce qu'il faut à travers la vente selon moi c'est réussir à toucher cet émotionnel là de manière bienveillante évidemment parce que toujours important parce que quand tu l'as compris tu pourrais très bien faire les choses de manière malveillante de manière bienveillante et aller toucher l'émotionnel des gens ok est ce que tu as une piste de réflexion pour toucher l'émotionnel des gens comprendre pourquoi est ce qu'ils comprennent pourquoi est ce qu'ils viennent et d'où l'intérêt de poser des questions comprendre qu'est ce qu'il ya derrière j'aimerais perdre du poids derrière j'aimerais me sentir plus fort derrière j'aimerais plus musclé et avant tout réaliser que le coaching c'est un métier de service comprendre avant tout que peu importe l'objectif des gens pour la plupart ils viennent ils viennent pour un moment qui leur est dédié et donc nous en tant que coach on doit comprendre ça créer une et une atmosphère un temps en suspens pour eux pendant lequel on eux ont plus besoin de penser à ce qu'ils doivent faire comment est ce qu'ils doivent le faire et où nous on se on se substitue à eux pour prendre soin de leur personne pendant le temps qu'ils nous allouent ok et il ya un truc qui me qui me choque souvent quand je pose la question à la plupart des personnel traîneur c'est que très peu ont déjà testé un personnel traîneur c'est à dire que je leur dis est ce que vous avez déjà testé ce que vous avez donné alors chez nous c'est on va dire 70 80 euros pour vous c'est peut-être plus sens 120 bref quel que soit le chiffre il ya très peu de personnes qui ont testé quel est le service d'un personnel traîneur est ce que tu en penses par rapport à ça toi je pense que c'est très compliqué de faire réaliser à nos futurs clients l'importance d'allouer des ressources financières pour qu'on les prennent en charge si nous mêmes on comprend pas cet intérêt moi j'ai été coaché en alors en par un personnel traîneur en salle de fitness en 2000 si je me trompe pas c'était en 2014 que je me suis blessé à l'épaule je me suis fait opérer et j'avais besoin de quelqu'un pour me remettre sur les rails pas pour me motiver mais pour me retenir ça veut dire ben voilà en fait moi je sais que si je reprends tout seul je vais me faire mal parce que je vais vouloir aller trop fort et trop vite et en fait j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit derrière pour pour me retenir plus tard j'ai été coaché en boxe anglaise je faisais une à deux séances par semaine avec un coach en privé j'ai fait des séances de personnel training en escalade j'ai été coaché à distance pendant trois mois au début de l'année 2022 donc ouais pendant trois mois ou un peu plus l'année passée cette culture d'accompagnement tu la c'est venu comment à ma mère avait un coach quand elle était quand moi j'étais plus petit pour faire du sport et puis et puis moi je réalise que mes connaissances elles ont des limites que je réfléchis à des problématiques toujours à partir de ma position et donc je vois les choses à partir d'un angle précis et que si je veux pouvoir voir les choses à partir d'un autre angle ou passer des passer des paliers ou casser des plafonds de verre l'expression elle est laissé au choix j'ai besoin de quelqu'un d'autre et là typiquement tu vois je fais du je fais du coaching business pour les coachs l'année passée j'avais pris une session de consulting avec chun s'il parce que j'avais des trucs n'était pas forcément clair sur la gestion de mes réseaux sociaux et puis c'était super cool parce que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre pour réfléchir à ma problématique aujourd'hui je suis en mentorat avec avec flora vis de find pour retravailler mon canal d'acquisition client parce que j'ai la tête dans le guidon puis je vois pas forcément où je fais faux et je trouve que ça me donne pas pas moins de légitimité à coacher en business quelqu'un d'autre donc non je pense que c'est hyper important et en plus de ça déjà c'est important pour comprendre l'intérêt et donc du coup être plus à même de le faire comprendre aux autres et en plus de ça ça fait du bien quoi ça fait du bien de de se faire préparer ses programmes d'entraînement ça fait du bien de se faire mettre les bandes de boxe et de se faire tenir les pattes ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te dit ah bon bah voilà pour la semaine prochaine j'aimerais que tu fasses ça 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 et ça je trouve que c'est hyper agréable ouais on croit souvent enfin le retour que j'ai c'est ouais je veux me prouver que je suis capable d'y arriver seul parce que si j'ai de l'aide on va dire ça fait un peu voilà je suis pas assez compétent et c'est assez bizarre moi en comptoyant des des entrepreneurs pas forcément dans le fitness mais qui font des des millions de chiffres d'affaires ils sont tous mentorés ils ont tous des des personnes qui ont besoin de les challenger à la fois intellectuellement mais aussi le fait de regarder son business et ça m'avait marqué parce qu'il y avait un un big entrepreneur il était mentoré non pas par une personne qui avait encore plus d'argent qui faisait plus de chiffres d'affaires mais tout simplement qu'il avait une compétence que lui n'avait pas et c'est ce regard extérieur qui fait que ça lui donnait en fait des idées donc c'est pas assez pas celui qui a la plus grosse qui permet de coacher celui d'en dessous et je le vois moi à travers les mastermind ou des choses comme ça le fait les échanges de fond dire ah ouais ok moi je le voyais le comme tu disais un angle comme ça lui il a tourné le problème est effectivement si on tourne le problème on voit plus du tout les mêmes solutions et ça c'est ça qui est hyper intéressé la c'est la position de position de perception par rapport à la situation dans laquelle tu es par rapport à la problématique que tu as en face de toi et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu expliques ce cas de personne qui se fait mentorer par quelqu'un qui a un skills que lui n'a pas et en fait c'est ça on nous les entrepreneurs on est on est multi tâches on est multi tâches on sait faire plein de choses parce que c'est notre c'est notre activité professionnelle qui le demande et je trouve que dans le domaine du coaching sportif j'ai l'impression que c'est d'autant plus souligné cette cette capacité à être pluridisciplinaire cela étant dit on peut pas être bon partout et à un moment donné quand je ne sais pas faire quelque chose j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi la première c'est de déléguer la deuxième c'est d'apprendre en autonomie d'apprendre de manière autonome pardon et la troisième c'est d'aller vers quelqu'un en lui disant bah voilà toi tu sais ce que moi j'ai besoin d'apprendre apprends le moi et je trouve ça cool et du coup si on revient un petit peu sur sur ton chemin du coup tu rencontres l'école de formation fits pro et c'est là tu ou tu découvres un peu alors tu avais déjà découvert un peu l'univers en tant que client du fitness et je me souviens que tout avait enfin tu m'avais expliqué comment comment ça s'était passé c'est quoi ta rencontre avec avec tout ça la rencontre avec le fitness je dois je dois l'avoir fait aux alentours de dix ans j'allais faire des ma mère allait faire des cours d'aérobic en salle de fitness et j'ai le souvenir à faire un ou deux cours de step et d'aérobic avec elle elle avait aussi des cassettes de jane fonda où elle faisait des exercices à la maison à l'époque où il y avait encore des vhs et des magnétoscopes yes yes et puis moi je je pousse la la porte d'une salle à l'âge de 15 ou 16 ans c'est un let's go fitness c'est le let's go de la borde au centre-ville de lausanne c'est le premier let's go et derrière la réception il ya le fondateur de let's go dont jean-pierre saco et je vois cet immense bonhomme derrière cette réception et je repars avec un abonnement de deux ans parce que le mec c'est juste un tueur en vente et du coup je m'entraîne très régulièrement pendant pendant dix ans quasiment avec des pauses je pense j'ai dû faire une pause d'un an où j'ai plus rien fait et puis j'ai fait quelques pauses parce que je consacrais mon temps à faire d'autres sports à la base je viens des sports de combat et j'en ai la seule fois où j'ai arrêté c'était pour jouer au rugby bien les sports où on se castagne dans le consentement mutuel évidemment c'est important de le préciser et puis à 25 ans donc je fais à 25 ans je fais ma reconversion cherche une école qui forme au métier du fitness et tu vas donc google tu tapes école fitness suisse fit pro sort c'est les leaders en suisse commande puis voilà j'ai mon rendez vous pédagogique je discute ah bah voilà j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça je démarre ma formation le 4 le 3 ou le 4 janvier 2014 et puis en cours de formation à l'époque d'un françois victor était un des formateurs sur le pôle du lausanne et était directeur sous directeur chez let's go et en fait en formation et vient me donner sa carte de visite en disant bah voilà ton profil nous intéresse envoie moi ton cv et moi je me rappelle je décolle 50 cm au dessus de ma chaise et je raterris pas avant avant la fin du week-end je commence à faire des remplacements ça se passe bien et je suis engagé d'abord comme auxiliaire ensuite comme instructeur et puis comme manager d'un manager d'un club un club au centre ville qu'est ce que tu as appris là toute cette période là des enseignements est ce que le juge semence la réalité enfin ce que tu as appris à l'école et la réalité de terrain est ce qu'il y avait deux mondes différents comment comment tu l'as senti toi par rapport à ce que j'avais eu en cours tu dis avec fit non franchement c'était assez assez représentatif parce que mon formateur principal c'était david david cretin et le mec est très très terre à terre et très honnête sur ce que tu vas retrouver sur le marché et d'ailleurs moi aujourd'hui en tant que formateur j'ai gardé un peu cette ligne directrice où je vais expliquer clairement aux futurs coachs qui vont retrouver sur le sur le terrain je veux pas qu'il y ait de je pas qu'il y ait de désillusion donc non j'ai fait des jobs avant ça où j'étais pas spécialement content de comment ça se passait pas spécialement content de ce que je faisais et donc non là je suis en salle c'est cool il ya des choses qui sont pas sympa tu vois nettoyer des machines plier des linges puis aller nettoyer les douches c'est parce qu'il ya de plus fun mais il n'y a aucun job où tu aimes 100% de ce que tu fais même aujourd'hui je suis à mon compte et j'aime pas 100% de ce que je fais donc donc non j'ai pas trop de j'ai pas eu l'impression qu'il ya eu un une grosse différence entre la théorie et puis le la pratique la réalité du terrain et franchement j'ai adoré c'était vraiment cool après j'étais dans un club qui était très sympa dans le sens où j'ouvrais à 9h je fermais à 21h on était fermé le samedi après-midi et le dimanche les jours fériés fermés parce que dans un centre commercial donc ça c'était cool mais c'était une belle période j'ai donné des cours pour j'ai fait de la formation à l'interne j'ai fait des évaluations de de stagiaires non franchement c'était très c'était une belle période ok et c'est là où tu commences à faire du personnel training alors chez let's go je suis salarié on pouvait pas à l'époque et on peut toujours pas maintenant même si je crois qu'ils ont essayé être salarié et faire du personnel training et donc en 2015 je fais ma formation de personnel trainer en 2016 je fais mon brevet fédéral de d'instructeur fitness et puis j'ai une discussion avec avec françois et je demande ok ben là la fin de l'année ça fera trois ans que je suis je suis manager c'est quoi la suite et la suite c'est responsable régional donc tu chapeau de plusieurs clubs et dans cette suite ce qui me plaît ce qui me plaît pas trop et pourtant c'est certains adorent et je comprends tout à fait c'est qu'il ya plus ou beaucoup moins de coaching et moi ce qui m'a donné envie de faire de faire ce métier là c'est j'aime entraîner les autres j'aime faire faire du sport aux autres j'aime voir les autres et accompagner les autres dans leur évolution et là en tant que manager régional directeur régional il y aura bien il ya plus ou peu cette cette partie là et donc je dis ok très bien bah je vais réfléchir et je me lance un je fais un pari avec moi même et je me dis si je réussis mon brevet fédéral à la fin de l'année 2016 le mais à mon compte et donc je réussis mon brevet fédéral et du coup je donne ma démission alors je la donne avec six mois d'avance le temps qu'on retrouve un manager que si que ça puis voilà mais j'ai une très bonne relation avec j'avais une très bonne relation avec mes patrons et du coup début 2017 je me mets à mon compte et là je travaillais à l'époque en 2017 je prends une sous location chez let's go comme personnel trainer et j'attaque j'attaque le 4 janvier 2017 mes premières séances de coaching comment tu as préparé justement les six mois avant de te lancer en tant qu'indépendant pour pour ceux qui nous écoutent qui sont dans le même cas de figure qui sont salariés qui veulent qui veulent développer un business de personnel training en indépendant alors j'ai je me suis inscrit à la caisse avs c'est le premier truc à faire parce que let's go le demandait donc un numéro d'affilié à la caisse avs en tant qu'indépendant j'ai souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle j'ai libéré de l'argent que j'avais accumulé sur mes deuxièmes mon deuxième pilier c'est la prévoyance en suisse à une partie de la prévoyance j'ai créé une identité visuelle un logo des t-shirts que j'ai utilisé pendant un an parce qu'au final ça marchait pas mais c'est pas grave j'ai préparé des cartes de visite et en fait ce que j'ai surtout fait avec l'autorisation de mes patrons c'est que j'ai commencé à démarcher les clients du club dans lequel je travaillais parce que ben voilà je qu'est ce qui fonctionnait mieux là du coup par rapport à toutes ces stratégies absolument rien rien dans le sens où dans le sens où mon identité visuelle à l'époque c'était mmc coaching parce que j'étais très dans le très dans je suis toujours je suis un go muscu moi j'aime la j'aime la fonte j'aime la musculation mais je pensais au mind muscle connection et du coup je voulais faire ressortir l'approche pointilleuse que j'avais à travers mon identité visuelle la problématique c'est que à part des coachs et des professionnels de l'entraînement personne capte est ce que ça voulait dire mmc ça c'est la première chose donc ça c'est aussi important tu vois dans la dans le dans la réflexion que un ou une coach peut avoir dans la création de son business c'est est ce que ton identité visuelle va parler à des gens qui ne sont pas dans ton industrie dans ton univers ça j'ai démarché donc des clients j'ai démarché des clients et j'ai récolté 52 contacts donc 52 personnes m'ont dit bah oui on est intéressé ça pourrait être sympa de faire du coaching avec toi et de avec un ego beaucoup trop important à l'époque je me rappelle m'être dit mais comment est-ce que je vais faire pendant ma première semaine quoi je vais avoir 52 rendez vous ça va pas être possible 52 séances ça commence à faire beaucoup effet ouais et et mi décembre j'envoie la liste des prix à tous les contacts donc tu fais pas un rendez vous un rendez vous en one to one avec chacun des membres non parce qu'en fait je peux pas moi je travaille à 100% dans le club je travaille à 100% dans le club je finis le j'ai fait mon dernier jour le 31 décembre 2016 nouvel an et puis j'ai démarré le 3 ou le 4 janvier je me rappelle plus le lundi c'était le 3 ou 4 et donc j'ai pas la possibilité mais à la limite c'était pas trop problématique parce que les gens me connaissaient déjà et il savait comment je travaillais j'avais fait des programmes d'entraînement certains je les avais coaché pendant mes pendant mes pauses en voilà j'avais quand même montré de quoi j'étais capable sauf que les 52 personnes il y en a deux qui sont venus donc si tu veux ma première séance passe de mais mon dieu comment comment vais-je faire avec 52 séances ma première semaine et au final j'en avais quatre deux clients qui qui sont venus de ce fameux démarchage deux clients qui sont devenus depuis ce fameux démarchage et que j'ai gardé en fait jusqu'à la jusqu'à la pandémie en 2020 donc je les ai quand même eu tu vois 2017 2018 2019 début 2020 donc ça a été c'était plutôt pas mal et puis ma mère qui à chacun de mes virages professionnels est extrêmement apeuré pour ce qui va potentiellement m'arriver mais qui est toujours la première à me soutenir et ma marraine ok bon et ceci dit quatre clients pour une première semaine c'est plutôt pas mal écoute ouais je suis passé franchement c'était pas franchement c'était pas si mal et puis et puis après ça a assez vite pris les prix comment alors par rapport à ce que tu avais pu tester par rapport au fait que ça ne fonctionne pas comme tu voulais tu as rechanger tu as fait des choses plus simple tu as communiqué sur j'ai attendu ouais j'ai attendu en fait j'ai utilisé ma première identité visuelle pendant un an et puis me rendons compte que au final ce 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 nom ne parlait pas aux gens que au final les gens s'ils venaient c'est parce que c'était moi j'ai contacté en fait dans un des fitness dans lesquels j'allais m'entraîner je passais pas mal de temps il y avait deux 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 gars qui faisait des identités visuelles la photo de la vidéo et je les avais vu faire une vidéo de promotion pour un boxeur suisse et j'avais trouvé le style sympa et du coup je les avais abordé en disant ben voilà j'aimerais refaire mon identité visuelle vous vous allez dans les salles pour vous entraîner vous avez plus ou moins le même âge que moi j'aime bien votre style ce sera assez cool si on pouvait bosser ensemble alors que les gens que avec qui j'avais travaillé pour la première identité visuelle le monde du fitness l'industrie du fitness alors parlait pas spécialement et donc on refait une nouvelle identité visuelle que je décide d'appeler après beaucoup de réflexions ken porchet personal trainer voilà et et mon logo eux m'invente un logo où en fait c'est c'est six traits qui sont 23 et 3 ans en trigrami chinoise c'est le signe de la terre est en fait en fait c'est juste une plaque de chocolat ok c'est une plaque de chocolat et franchement ça fonctionne super bien on fait des ils m'ont fait des photos qui étaient très sympa avec des lumières bleues et rouge un peu style terminator c'était vraiment cool et du coup avec cette nouvelle identité visuelle des nouveaux t-shirts avec écrit ken porchet personal trainer en fait là je suis très facilement identifiable en plus de ça ben tu vois j'ai un prénom qui qui est assez peu commun et c'est mon vrai prénom donc c'est pas un surnom c'est pas un diminutif c'est vraiment ken ken porchet bas ça les deux mille un avec l'autre ça fait ça fait son effet donc donc voilà nouvelle identité visuelle et ça a très bien fonctionné pendant toute la période que j'ai fait chez let's go ok et et du coup comment tu comment tu arrives à à lancer ton activité tu passes de coup de quatre à huit de huit à comment passe de je passe de quatre à six et de six à huit et de huit à dix et puis et puis ça ça augmente au bout de au bout de six mois alors le premier été je ramasse une gifle monumental parce qu'en fait je vois tous mes clients se barrer parce que c'est les vacances et du coup je m'y attendais pas et là je fais une on peut dire des on peut dire des gros mots dans ton podcast ou pas là je fais une grosse connerie et en fait je j'appelle mes mes anciens collègues manager de club et je leur dis les gars j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas de séance filez moi des heures en réception s'il vous plaît et puis je mets un peu la couche en disant bon bah voilà je suis un ancien manager de club enfin moi t'as pas besoin de me dire ce que je dois faire je le fais en autonomie et du coup je me vends comme ça et je chope plein d'heures pendant l'été et en fait ça a été une grosse erreur mais qui a qui est compréhensible parce que bah voilà j'ai eu peur mais ça a été une grosse erreur parce qu'en fait pendant les semaines où j'ai fait des remplacements j'ai été contacté par un ou deux clients que j'ai pas pu prendre en charge parce que justement j'étais pas disponible et au final bah voilà 25 francs de l'heure pour faire des remplacements versus 130 une séance bah voilà donc j'ai appris de cette erreur là et puis je dirais que à partir de septembre de la première année d'activité j'étais rentable je gagnais pas beaucoup la première année j'ai fait la première année j'ai fait 47000 francs de chiffre d'affaires c'est pas énorme mais voilà j'ai pas eu besoin d'emprunter de l'argent j'ai eu aucune poursuite et aucune dette pendant cette première année et et ma femme qui était ben voilà de mon côté qui me ski qui me qui m'aurait soutenu en cas de besoin a pas eu besoin de a pas eu besoin de tu vois de de compenser ce que moi j'arrivais pas à gagner donc donc c'était assez cool et comment j'ai eu mes premiers clients ben observation c'est à dire je fais mes séances avec mes clients on tape sur l'épaule à la fin de la séance ah tiens je suis intéressé beaucoup de clients envoyés par les instructeurs des clubs parce que je m'entends bien avec tout le monde il ya beaucoup de coach qui travaillent dans des fitness qui me disent ouais on dit c'est j'entends souvent qu'il faut aller discuter avec les membres mais j'ai peur de les déranger ils sont avec des écouteurs et tout c'est quoi ta parade à toi alors ma timidité naturelle me pose de gros problèmes dans ce genre de situation parce que j'arrive pas et en fait à l'idée d'aller déranger quelqu'un enfin déranger à l'idée d'aller interrompre l'entraînement de quelqu'un parce que tu les déranges pas si tu fais de la bonne manière en fait j'ai déjà la voix qui tremble les mains moites donc comme je vais pas du tout être bon là dedans je le fais pas par contre je vais attendre le moment où la personne elle va tu vois par exemple tu croises la personne dans les vestiaires tu croises la personne à la réception tu croises la personne en fait dans le supermarché qui est à côté du club parce que quand elle a fini de faire son entraînement elle va s'acheter son sandwich ou je sais pas moi sa salade et en fait c'est sur ces moments là que j'essaie de créer la conversation dans le club moi ça moi ça me gêne de le faire et si je suis gêné je sais que je vais mal le faire donc j'évite mais j'essaie de trouver d'autres moments donc c'est des voilà c'est des c'est des temps comme ça ce qui moi ce qui moi fonctionnait bien c'était la recommandation par les instructeurs qui sont en réception ok donc ce que tu appelles l'instructeur c'est des personnes qui étaient qui faisaient les cours collectifs par exemple c'est ça fitness trainer profs de court pot et eux ben voilà ils sont là et moi je bah de base je suis quelqu'un de sympa mes parents m'ont bien éduqué et ça je l'air franchement je les remercie tous les jours parce qu'en fait c'est des choses toutes bêtes mais déjà hello comment ça va souvent les il ya un il ya un fossé qui se creuse entre l'instructeur et le personnel trainer le personnel trainer il a des fois tendance à penser que parce qu'il est personnel trainer il est meilleur que les autres mais dans la réalité c'est pas du tout le cas c'est beaucoup plus compliqué de donner des cours pot d'être instructeur dans une dans un dans un fitness ou ou d'être manager de club que d'être personnel trainer quand t'es à t'as un client en face de toi c'est facile d'être pas facile assez aidé d'être d'être bon mais voilà des petites choses bien juste à plier les linges parce que je vois que tu es un peu dans le jus tu me fais un café je vais laver la tasse et puis je lave tout ce qu'il y a dans les vie en même temps enfin c'est des choses en fait des choses d'être humain normal mais qui connaît comme aujourd'hui comme aujourd'hui c'est exceptionnel ce genre de choses tout de suite ça fait la différence quoi et au final à georges pourquoi est-ce que tu m'as envoyé six personnes pour du coaching parce que tu es sympa ouais ok ça vaut le coup de laver deux trois tasses et puis de plier c'est clair tu vois et puis après ben georges il a son il a son fils qui naît alors ben voilà t'amène un petit doudou enfin tu te comportes comme un comme un être humain bienveillant et et c'est du et c'est du marketing qui te qui te demande un petit peu de temps et au final qui rapporte beaucoup j'ai fait un podcast ce matin où je donnais justement des stratégies dans un club de fitness et c'est clair que la team parce que pour moi c'est c'est une team quand ta team si si tu arrives justement à connecter avec avec elle toutes les personnes peuvent effectivement t'amener t'amener des contacts des prospects idéaux donc c'est clair que bon ça c'est de la relation humaine moi je pensais ça c'est un pour moi en tout cas ce qui a très bien fonctionné c'est un la relation humaine de le fait de passer du temps dans les clubs à m'entraîner et donc voilà tu viens tu fais ta séance tu vas te changer tu sors avec ton t-shirt de personnel traîneur ou tu fais une séance avec un client à ton t-shirt de personnel traîneur tu vas dans les vestiaires tu ressors pour aller t'entraîner ça et puis l'utilisation dans mes entraînements ou dans les entraînements de mes clients des exercices qui sortent un peu de l'ordinaire sans être du bullshit training et c'est des choses comme maintenant un peu moins mais tu vois la palette presse des exercices de mobilisation articulaire du farmer wall des choses comme ça qui sortent un peu de ce que les gens ont l'habitude de voir et ils disent ah tiens à ça ça a l'air pas mal je connais pas et ça crée de l'intérêt donc ça c'est des choses qui chose qui fonctionnait assez bien assez bien pour moi ok et toute cette période de d'indépendants de personne à l'ex go comment 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 c'était pour toi c'était très cool c'était très cool il y avait des choses que j'avais envie de changer des moments tu as douté ou des moments où tu en as eu marre ou tu as voulu changer tu dis de métier ouais pas jusqu'à pas jusqu'à la pandémie pas jusqu'à la pandémie à la pandémie pendant la pandémie j'ai fait alors j'estime pas que c'est une erreur mais à l'époque ma femme est travaillé dans la restauration et on avait un soir ou deux un soir et une journée de congé en commun et en fait on s'est retrouvé les deux à la maison et et du coup j'ai mis profiter en fait depuis 2018 je travaille pour fitz pro les week-end donc j'enchaîne week-end de formation semaine de coaching week-end de formation semaine de coaching et là en fait j'ai juste dit ok je mets tout sur pause et ensuite j'ai commencé à communiquer un peu avec mes clients et tout mais j'ai été beaucoup moins proactif que certains certains tout de suite ils ont mis des choses en place tout de suite ils ont proposé des programmes d'entraînement des zooms de l'allocation de matériel bref beaucoup de pro activité et moi pas et quand les clubs ont réouvert ça a mis un petit peu plus de temps que les autres pour se relancer et je me rappelle d'avoir un poste qui écoute qui m'appelle et qui me dit waouh les clubs roux c'est de la folie la semaine prochaine j'ai fait genre trois coaching et là je me suis interrogé je me suis dit waouh attend est ce que je suis vraiment en train de je suis vraiment en train de faire juste est ce que je suis vraiment fait pour ça et puis je me suis fait saucer par ma femme qui m'a dit bah déconne pas tu vas pas commencer à aller puis je me suis mis sur job up tu vois pour aller chercher du travail dans d'autres domaines et et je me suis imaginé retourner dans un dans un 8 heures 17 heures avec quelqu'un qui allait me dire ce que je devais faire devoir aller au bureau à des horaires réguliers tout puis j'ai dit waouh bon je vais chercher ça de ma tête et puis puis voilà donc ça a été là ça a été la seule fois où j'ai remis en question mon choix de reconversion et de carrière mais par contre les conditions dans lesquelles je travaillais oui je les ai fait évoluer en 2020 j'ai ouvert initialement le projet était avec ma femme et puis finalement après les tomber enceinte et donc ça un peu cassé le l'idée de base mais en 2020 j'ai ouvert mon studio de coaching au centre-ville de lausanne elle était ta réflexion par rapport à ça du coup passé de d'un modèle un modèle indépendant à la liberté d'avoir un studio à l'époque le la manière dont la pandémie a été gérée par le quality manager des personnel trainer de let's go et je dis bien par le quality manager parce qu'au final c'était pas c'était pas let's go ça a été franchement catastrophique il voulait venir nous faire bosser alors que c'était interdit enfin voila c'était et puis il y a des trucs qui qui m'ont pas plu et et je pense que j'ai eu besoin de j'ai eu besoin de casser la relation j'avais aussi envie de d'avoir ma propre autonomie dans le sens où du jour au lendemain on n'a plus pu travailler on a plus le choix et je me suis pas si j'ai ma propre structure j'aurais plus de marge de manoeuvre j'aurais plus de marge de manoeuvre j'avais aussi envie d'évoluer et même si j'ai pas beaucoup d'égo ou en tout cas pas d'égo qui soit mal placé à l'époque mon ego a parlé et il a dit bah voilà maintenant c'est le moment d'avoir sa propre structure parce que pour toi c'était c'était quelque chose supplémentaire le fait d'avoir ton studio c'était pour moi à l'époque et maintenant ça a changé je pense qu'on va y venir pour moi à l'époque c'était ouais c'était je passe au niveau supérieur ok je passe au niveau supérieur parce que j'ai ma propre structure j'ai mes propres machines j'ai mon propre équipement je passe moi même le ballet l'aspirateur 36 fois par semaine et donc ouais j'estimais que c'était j'estimais que c'était une évolution et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent monter un studio on fait comment a fait comment pour c'est quoi les grandes étapes trouver l'emplacement le premier truc bon ça c'est fait rapidement il me semble toi ouais moi je prends toujours mes décisions de manière très brutale et très rapide en fait je cogite beaucoup puis au moment où j'ai fini de cogiter ben je mets les choses en action puis là ça va vite mais du coup j'ai j'ai ouvert le premier août 2020 et j'avais eu la réflexion peut-être j'avais pris la décision deux mois deux mois et demi avant on peut monter un club en moins de trois un studio en moins de trois mois ouais en fait il ya il ya deux trois deux trois prérogatives à garder en tête si tu veux ouvrir rapidement c'est un trouver un emplacement où il ya très peu de travaux à faire c'est à dire que moi quand je suis rentré dans mon dans mon studio de coaching à part poser du matériel et installer une lumière au plafond de la salle de bain et une lumière au plafond de l'entrée j'ai eu zéro travaux à faire elle est déjà la salle de bain donc voilà si tu veux réduire les coûts c'est aussi le bon truc à garder en tête c'est en un endroit où tu as pas ou très peu de travaux à faire et si possible si ces travaux tu peux les faire toi même c'est bien c'était bricoleur j'ai pas un mur j'ai pas un mur j'ai posé deux lampes ouais voilà même moi j'y serais arrivé je pense ça va c'est pas c'est pas la mer à boire le local en deux et une fois que tu as la superficie du coup avec tu sais un petit peu l'agencement tu réfléchis du coup à l'agencement du matériel bah ouais la spécialité puis après ben c'est c'est choisir le matériel choisir avec quelle équipe mentir tu vas travailler passer tes passer tes enfin passer tes commandes écrire expliquer qu'est ce que tu veux commander selon le volume bah demander essayer de négocier 1 5 10 15 % demander au contact que tu as autour de toi les gens qui connaissent ils connaissent pas le représentant de telle marque ou je sais pas un gars qui bosse chez telle équipe mentir pour avoir des pour avoir des rabais parce que ça coûte vite beaucoup d'argent tu peux gratter tu le gratte quoi ouais tout ce que tu peux gratter tu le gratte et puis à un moment donné c'est aussi un jeu ça veut dire bon bah voilà tu sais que tu as le budget mais tu demandes et puis tu demandes un peu plus et on te dit non alors tu demandes un peu au milieu et puis après on dit oui donc c'est moi je pars en période du coup c'était période kovid là est ce que tu as pas eu des bonnes opportunités je voulais du matériel neuf ça c'était mon égo aussi qui parlait je voulais du matériel neuf et j'avais une idée très précise de ce que je voulais c'était surtout ça et donc en ayant une idée très précise de ce que je voulais je voulais aller droit au but dans l'acquisition du matériel dont j'avais envie après bas s'en est suivi plein d'une fois que j'ai fait les choix 40 40 mille francs ouais donc tu avais tu avais beaucoup de joujou là ouais 40 40 mille francs de matériel alors dans les 40 mille je compte le site internet le studio je compte le matériel d'entraînement mais je compte aussi toutes les fournitures tu vois les linges le savon les tournevis et les clés à molette dont tu as besoin pour pouvoir monter des machines pas j'ai tout monté seul tu vois la perceuse la peinture la machine à café là l'enceinte pour la musique la décoration donc je compte vraiment vraiment tout tu te souviens combien tu as mis de temps là pour faire c'était quoi c'était six semaines un mois pour une fois que tu reçois le matos alors remonter au coup de gouttes mais pour pour tout mettre c'est même plus on dit c'est même plus du compte gouttes c'est de l'homéopathie en fait c'est même pas du compte gouttes c'est de l'homéopathie la dernière pièce d'équipement que j'ai commandé en 2020 je l'ai reçu je l'ai reçu cette année là c'était exceptionnel non bah en fait quand j'ai démarré j'ai acheté une partie de mon équipement chez fitz pro ça ça est arrivé assez vite en fait j'ai démarré avec un set d'halter qui allait de 1 kg à 22 et demi avec du pavis gym une barre olympique et des plates de 5 kg à 25 et j'ai démarré avec ça et ça ça m'a pris très peu de temps pour l'installer et puis ensuite bah petit à petit j'ai reçu j'ai reçu le reste et je montais systématiquement tout dès que je recevais donc je recevais je déballais les cartons et puis je montais à coups de clé à molette soit avant mes premières séances c'est à dire à 4h30 du matin soit après ma dernière séance à 19 heures des choses comme ça ou le week-end voilà donc ça alors le 1er août tu avais je suppose que tu avais déjà des clients qui te suivent comment alors tout le monde m'a suivi donc ça c'était hyper agréable tout le monde m'a suivi donc tu avais déjà on va dire tu savais déjà combien tu générais de chiffre d'affaires mensuels fait avait déjà un récurrent mensuel j'avais déjà un récurrent mensuel est ce que ça c'est important avant de démarrer en se disant tiens je fais un prévisionnel je sais que le local je sais que l'amortissement du matos j'en ai vu pour je sais pas dix mille dix mille francs par dix mille francs par mois je vais essayer justement d'avoir ce pécule comment comment tu ferais toi ou quel bon bah tu vois en toute transparence on en avait on en avait déjà parlé la première fois qu'on a enregistré j'étais dans la réflexion de fermer mon studio là je le ferme on est mardi je le ferme jeudi et je retourne en sous location chez let's go et en fait quand tu ouvres je pense qu'il y a et j'ai eu la discussion ce matin avec un pote qui pense à ouvrir le sien je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération quand tu choisis l'embarcation avec laquelle tu veux naviguer tu dois pas la choisir si le soleil il est haut dans le ciel et si la mer elle est calme tu dois imaginer que tu te retrouves en pleine tempête avec ton embarcation et tu dois essayer parce que tu n'arrives jamais à savoir précisément quand tu n'es pas dans la situation mais tu dois tout faire pour réussir à savoir si tu te retrouves en pleine tempête tu vas réussir à manoeuvrer ton bateau ça c'est la première chose la deuxième chose c'est quand tu montes un business en général quand tu décides d'ouvrir quelque chose une salle qu'est ce qu'elle soit petite ou grande c'est que tu es au moment de la décision en position de force c'est à dire qu'en général ça roule c'est pas quand tu as tous tes clients qui se sont barrés que tu as de la peine à joindre les deux bouts que tu dis ah tiens je vais ouvrir ma propre structure donc tout rentrant dans un moment de force et il faut que tu dises ok si demain j'ai envie de réduire la voilure à travailler 25% de moins est-ce que je vais quand même réussir à tenir ma structure ou est-ce que je vais devenir la propriété de la structure dans laquelle je travaille et pas l'inverse et ça moi au moment de l'ouverture on n'avait pas d'enfant au moment de l'ouverture j'étais en position de force et puis pendant tout le laps de temps donc depuis août 2020 jusqu'à maintenant et qui fait que je ferme le studio ben j'ai eu une petite fille ce qui m'a donné quand même envie de moins travailler ou en tout cas de réorganiser mon travail j'ai perdu mon père l'année passée ce qui a passablement changé la manière dont je vois les choses surtout que lui a été indépendant dessous de sa vie et à huit ans de trois ans il travaillait encore parce qu'il devait travailler et donc voilà après si t'arrives à te dire bon ben voilà en cas de tempête je vais quand même réussir à manoeuvrer mon embarcation et je tourne et j'arrive à assumer mes charges même si je baisse mon taux de travail et que j'ai 10 minutes 25% ce qui sans se mentir pour un coach indépendant est un 100% standard mais quand même bah la go la go vas-y fait ton truc après aujourd'hui je suis content de me dire que je vais retourner dans de la sous location le loyer chez let's go est beaucoup moins élevé donc là actuellement je paye 2300 francs de loyer par mois au centre ville de lausanne je me retrouvais avec un loyer à partir du septième mois parce que c'est des loyers progressifs qui va être à 900 plus la tva donc grosse économie moi comme je l'ai dit au début du podcast un truc qui pêche et qui est un élément limitant c'est la difficulté que j'ai à aller vers les autres pour les démarcher ce qui est indispensable quand tu es dans ta propre structure et donc du coup je me remets dans une situation où je vais faire de la pub pendant que je suis en train de travailler c'est à dire que les gens vont me voir en train de coacher et ça c'est super important pour moi après ta position aussi c'est que tu fais plusieurs choses tu fais de la formation tu fais et forcément je pense que tu peux pas mettre ton ton baton le temps disponible que tu as il est forcément découpé avec avec tout ça et en plus comme tu n'as pas d'équipe c'est clair que c'est plus difficile forcément c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que autant pour le coaching des l'accompagnement des coachs que pour mon coaching sportif me retrouver dans un grand club et profiter de la visibilité des salles dans lesquelles je vais aller pour coacher mes clients c'est important pour moi c'est à dire que cette visibilité là va selon moi à terme me rapporter et des nouveaux clients en coaching sportif et des nouveaux clients en coaching business parce que il y a beaucoup de coachs qui s'entraînent dans les clubs et surtout des coachs qui sont en cours de formation qui ont dans l'idée de faire la formation parce que le métier a quand même bien le vent en poupe ces temps alors après est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est une autre discussion mais voilà j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est le move à faire et donc comme à mon habitude quand j'ai une idée et que j'ai une intuition je fais le move qui me paraît être pertinent et du coup comment tu qu'est-ce que tu retires du coup de ces années de studio quelles sont les forces que tu vas garder ou les compétences et les skills que tu as apprises qui vont te permettre de continuer à avancer je suis ultra résilient ultra résilient je sais pas si ça se dit mais je suis résilient ça veut dire que j'ai été vraiment vraiment dans le dur et particulièrement pendant la la période de restrictions sanitaires de début 2021 où j'étais fermé je viens d'ouvrir un studio alors est-ce que c'était une erreur à l'époque ou pas j'arrive pas encore à définir mais j'ai mis moi enfin j'ai mis de l'argent que j'avais de côté pour payer le matériel j'ai pas fait d'emprunt aujourd'hui une partie de ce matériel je l'ai revendu et puis ma femme ouvre son propre studio de coaching dans notre village du Gros de Vaux et donc on transfère une partie du matériel chez elle et du coup c'est pas perdu puis je vais en stocker une partie dans ma cave mais voilà est-ce que j'aurais dû emprunter à l'époque bon ça je sais toujours pas mais je me suis retrouvé dans le dur surtout que je venais d'ouvrir un studio enfin on venait d'ouvrir un studio avec ma femme et en fait elle tombe en teintre pendant qu'on est fermé on doit déménager enfin il s'est passé énormément de trucs et en fait bah je m'en sors donc c'est très réconfortant pour l'avenir c'est très réconfortant pour l'avenir de me dire que je suis capable de gérer et de m'en sortir même quand les situations elles sont vraiment compliquées ce que j'entends de toi depuis le début tu vois tu parlais tout à l'heure bon j'ai plus de clients en été bon je téléphone pour me démerder pour faire un job à l'accueil après hop je regarde sur les sites internet s'il y a du boulot on voit tout de suite que de toute façon quelles que soient les étapes que tu peux avoir qui vont se dresser devant toi tu trouveras toujours un moyen du coup de peut-être pas faire des choses au début qui te plaisent à 100% mais tu vas toujours trouver le moyen de te relancer de jamais vraiment couler et ça je pense que c'est une force quand on est entrepreneur quoi je pense aussi cette force je ne l'ai pas toujours eu ou en tout cas pas révélée ma mère est très dans ce style là donc je pense que c'est un bon exemple que j'ai eu par rapport à ça et très dans l'action donc c'est vrai que moi je suis plus je suis quelqu'un qui est dans l'action ce qui me dessert des fois parce que des fois je pars bille en tête et puis en fait j'aurais dû prendre mon autre chemin mais voilà nos meilleures qualités peuvent de temps en temps nous desservir j'en retire que et ça je pense que c'est une des leçons que je retiens tu vois avant c'était la citation de l'embarcation choisis ton bateau par rapport à si tu te retrouves en pleine tempête et pas par rapport à une mer calme et un soleil au beau fixe je retiens ça et puis je retiens qu'aucune situation n'est dépourvue de côté négatif aucune situation n'est dépourvue de côté négatif et en fait la bonne situation se choisit pas par rapport à ses points positifs mais par rapport à la facilité que tu vas avoir à vivre avec les points négatifs et je pense que c'est le cas dans le business comme dans le relationnel toi t'as un enfant donc c'est un et il y a le deuxième qui est en route c'est ça c'est ça t'as un enfant donc j'imagine que t'as une compagne ta compagne j'imagine que comme ma femme à moi elle a des défauts et j'imagine que et toi aussi t'écoutera pas le podcast toi aussi t'as des défauts et moi aussi j'ai des défauts et je pense que ce qui fait que avec ma femme on est bientôt sur 8 ans de relation c'est qu'on arrive à vivre avec les défauts de l'autre et en fait je pense que dans le business je pense pas je suis quasiment pas convaincu mais pas loin je pense que dans le business c'est pareil et aujourd'hui avoir un studio de coaching ça comporte des aspects négatifs la charge les charges le fait que en fait tu dois le rendre rentable par X ou Y manière que ce soit le fait que t'assumes 100% des risques et aller en club ça a aussi des inconvénients peut-être que je voudrais faire des choses avec mes clients et que le matériel ne sera pas disponible peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas me plaire mais j'ai le sentiment aujourd'hui que j'aurai plus de facilité à vivre avec ces aspects négatifs là qu'avec les aspects négatifs d'être owner d'un studio les clients qui t'ont suivi du Let's Go au studio ils vont basculer sur le Let's Go ouais énorme alors j'ai acquis des nouveaux clients pendant cette période de studio qui eux me suivent qui eux me suivent j'ai trouvé des solutions pour tout le monde j'ai une partie chez Let's Go je vais aller aussi au Motion Lab c'est un grand centre d'entraînement dans lequel avec Fitz on donne les cours pour le pôle de Lausanne et je vais aller dans une salle qui s'appelle Tone Up CrossFit & Fight qui est en bas de Lausanne dans laquelle je vais faire de la sous-loc pour un client que je vois une à deux fois par semaine parce qu'il habite à genre trois minutes et je crois que dans le move c'est pas encore décidé mais je crois que je perds un client mais bon c'est pas dramatique et je dis c'est pas encore décidé parce qu'il m'a dit qu'il voulait pas mais je sais pas le pourquoi du comment donc on doit se voir prochainement pour discuter de ça mais oui les gens me suivent les gens me suivent et c'est une bonne chose ce qui veut dire que les gens ne viennent pas pour le lieu mais ils viennent pour toi écoute ouais c'est assez réconfortant mais et puis ouais la dernière leçon que je retiens et quand j'ouvrirai une autre nouvelle salle parce que je pense que j'ouvrirai quelque chose d'ici quelques années si je garde du matos dans ma cave je pense que c'est consciemment et inconsciemment pas pour rien ok j'ouvrirai quelque chose le business model d'une salle exclusivement réservé à du coaching individuel c'est chaud si tu ouvres une salle il faut soit l'espace nécessaire et la logistique nécessaire et quand je dis logistique c'est matériel pour pouvoir coacher plusieurs personnes en même temps en semi-privé ce que j'appelle moi du semi-privé c'est chacun a sa prog mais tout le monde s'entraîne en même temps tu as par exemple 2, 3, 4 clients chacun a sa programmation mais toi tu supervises le tout soit tu avais la possibilité de le faire avec ton studio c'était quand même assez grand ouais j'avais deux espaces mais mais en fait deux espaces dans deux pièces différentes et donc pas deux racks l'un à côté de l'autre ok et où tu fais des classes selon par exemple le modèle le modèle du crossfit et aujourd'hui si je devais rouvrir quelque chose ou quand j'ouvrirais quelque chose dans quelques années je verrais assez bien tu vois une salle de strength and conditioning d'une université américaine mais en plus petit et des entraînements tout le monde fait des back squats et une et deux et des choses comme ça voilà un truc un peu un peu sympa en mode en mode préparation physique mais voilà le business model du coaching individuel à moins que tu ouvres comme là ma femme va le faire c'est à dire une pièce qui fait 22 mètres carrés et puis on fait tout ça dedans donc tu vas aussi pouvoir peut-être coacher non ? non parce que c'est parce que c'est c'est dans notre village et du coup c'est en dehors de la zone et en fait ça ne s'inscrit pas dans la réflexion que j'ai aujourd'hui c'est à dire d'avoir de la visibilité après je me suis dit ah bah tiens je pourrais faire le samedi matin je pourrais faire 5 séances que je fais ma séance sans engagement elle est à 150 je pourrais la faire à 100 francs puis je prends des gens comme ça puis je ne sais pas on verra et quand on avait on avait fait le premier épisode tu étais en réflexion qu'est-ce qui est ça a été quoi l'élément le point de bascule qui te fasse arrêter je veux passer du temps avec ma femme et ma fille aujourd'hui ce qui est au centre de ma vie et au centre de mon bonheur c'est ma femme et ma fille et je veux passer du temps avec elle je veux être disponible pour elle autant physiquement que mentalement j'ai besoin de ce temps là et voilà et du coup ma femme m'a dit j'aimerais bien qu'on parte en vacances cette année parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances j'aimerais bien que tu sois là de temps en temps le week-end et j'ai dit ouais je sais et du coup il fallait qu'on prenne une décision et on a décidé de prendre cette décision et en termes de productivité gestion du temps est-ce que tu as bien sûr acte de productivité oui je suis convaincu que la préparation c'est hyper important à savoir que le meilleur plan c'est toujours celui que tu peux changer mais en étant préparé en étant organisé ou structuré je trouve que tu as plus de marge de manœuvre quand c'est le moment de changer ou d'improviser donc ce que je fais c'est que je prépare j'ai une to-do list des choses que je veux faire je prépare mes journées à l'avance c'est-à-dire que le soir je dis demain je vais faire ça 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 et ça je suis discipliné parce que j'estime que la discipline est plus importante que la motivation c'est sûr tu as des outils que tu utilises des outils sur ordi ou application non moi je suis je suis un old school j'ai un mollet skin enfin j'en ai deux ok j'ai un mollet skin où c'est un où j'ai la visibilité sur la semaine et puis j'en ai un autre où j'ai la visibilité sur la journée et du coup quand j'ai des idées je mets dans celui où j'ai la semaine et quand je prépare j'ai celui où j'ai la journée après j'ai une note dans mon iPhone quand j'ai pas forcément les deux sous la main et puis après je recopie dedans mais mais voilà je suis de base je suis quelqu'un d'assez structuré et pendant longtemps j'ai été structuré et discipliné uniquement pour ce que j'aimais faire et là depuis un petit moment je suis discipliné et structuré pour ce que j'aime pas forcément faire aussi et là typiquement tu vois dans le cadre du déménagement et de la fermeture du studio donc j'ai attaqué hier vendredi le plan d'action de toute la semaine était déjà prêt et je fais ben voilà j'ai fait j'ai fait une tout douce sur note et puis je coche et j'organise et je range et je suis comme ça un peu je suis comme ça un peu pour tout mes potes se foutent tout le temps de ma gueule parce que quand je vais camper j'aime bien alors maintenant c'est plus compliqué parce que j'ai la petite mais avant j'allais camper tout seul en montagne et je coupais du bois et j'amenais du bois pour le feu et puis en fait je rangeais mon bois avec les petits morceaux les moyens morceaux et les grands morceaux je fais des Legos quand j'ai un peu de temps j'ai vu je suis tombé sur ta story t'as pas fini là ? non non j'ai pas fini là ma mère m'a offert le Faucon Millennium UCS donc c'est la grosse édition du Faucon Millennium de Star Wars c'est 7000 pièces c'est un truc ben voilà il fait 85 cm de long enfin c'est un gros bébé et j'ai commencé le 2 janvier et je suis même pas à la moitié ok je suis même pas à la moitié et en fait à chaque fois que j'ouvre des nouveaux sachets ben en fait je range les pièces les unes enfin voilà par catégorie comme ça au moment où je démarre ben en fait tout va plus vite parce que c'est préparé alors est-ce que ça prend moins ou plus de temps que si j'y vais juste à l'arrache ça je sais pas mais mon cerveau peut pas capter la possibilité de faire ça comme ça donc je préfère être organisé il faut regarder sur youtube s'il y a des hacks pour comment en faire pour monter un lego le plus rapidement possible je pense que c'est une je pense que j'aurais la même stratégie un petit peu que toi moi tu vois c'est particulier parce que ben voilà moi j'ai cette cette forme de résistance envers l'autorité et pourtant et je suis pas quelqu'un de très patient et pourtant ça ça me fait du bien je pense que ça me ça m'oblige à lâcher le contrôle à juste suivre les directives et puis après ça fait appel à de l'émotionnel mon frère mon grand frère m'a fait découvrir Star Wars quand j'avais 5 ans enfin voilà moi la science fiction les mondes imaginaires les super héros Star Wars c'est des trucs que je kiffe trop depuis que je suis gamin et donc voilà puis je suis un grand enfant et j'aime beaucoup ça mais sur les hacks de productivité c'est ça c'est savoir où tu veux aller c'est déjà la première chose à faire comment est-ce que tu veux y aller et de quoi est-ce que t'as besoin pour y aller et à partir de là ben tu quilles les tâches les unes après les autres et quand tu sais pas ben tu te fais entourer et là le canal d'acquisition la direction que je devais redonner à mes réseaux sociaux étant donné le changement que je suis en train de faire parce que j'avais un réseau social pour fondamental son activité d'accompagnement business Instagram pour le studio mon Instagram Ken Porchet enfin ça commence à faire beaucoup de choses ça part un peu trop dans tous les sens et puis ben j'ai regardé dans mon entourage qui est-ce qui pouvait me filer un coup de main et puis et puis j'ai filé le lead à Flo à Flora parce que je m'entends super bien avec elle parce que j'aime bien sa mentalité et puis parce qu'elle est hyper balèze dans ce qu'elle fait et puis du coup on a décidé de réorienter la stratégie de tout réunir sur un réseau social on va retravailler le canal d'acquisition client pour que les gens puissent prendre automatiquement rendez-vous avec moi qu'ils sachent où je fais où je coach quand est-ce que je coach à quel prix je coach et puis qu'il y ait une automatisation qui vient de se faire parce que même si je fais ce job depuis 7 ans j'ai encore plein de choses à apprendre et à améliorer c'est quoi ta vision toi du métier de personal trainer comment tu vois le fitness et le personal training qui pour moi c'est deux ans enfin l'univers des fitness pour moi est différent en fait de la réalité des personal trainers t'arrives à m'expliquer ça parce que je n'ai pas sûr d'avoir bien compris le business le business des clubs de fitness pour moi est différent du business des personal trainers ok ça oui parce que tu vois moi je m'étais déconnecté du marché du fitness des clubs de fitness généralistes ou des franchisés ou autre et là depuis le début de l'année j'interviens en fait on fait un tour de France dans les plus grandes villes et je parle du personal training pourquoi il est intéressant pour les patrons de club de s'intéresser au personal training au coaching sur toutes les facettes et je me rends compte que c'est très compliqué tu vois c'est très difficile le marché aujourd'hui du fitness en vendant des accès ou des choses comme ça waouh c'est très très chaud alors que de l'autre côté pour connaître beaucoup plus le secteur du personal training du coaching il y a beaucoup plus d'opportunités il y a beaucoup de personnes qui tirent leur épingle du jeu quoi donc c'est pour ça que je te disais un petit peu la différence pour moi entre les deux moi je pense les deux sont complémentaires dans le sens où une salle de fitness a tout intérêt à avoir des personal trainers qui travaillent avec elle et dans ses locaux parce que ça fidélise la clientèle à mort parce que le personal trainer a les mêmes clients depuis longtemps et donc il reste dans le club parce que c'est avec ce coach qu'ils ont envie d'être moi ma vision du coaching elle est elle est plutôt elle est plutôt positive pour les années à venir oui il faut batailler parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont données gratuitement sur les réseaux sociaux il y a plein de il y a plein d'aberrations dans ce que les gens disent en termes d'entraînement en termes de nutrition enfin voilà mais il y a aussi plein d'excellentes choses qui se font je pense qu'on a tout intérêt à se réunir et à serrer les coudes même si on est des indépendants parce que si on fait tous du bon travail ça donne une bonne image de notre job et donc ça donne encore plus envie à des nouvelles personnes de se faire entraîner par des personal trainers c'est un métier magnifique où tu accompagnes les gens dans des transformations qu'elles soient physiques et ou mentales parce qu'en général les deux vont l'un avec l'autre c'est un métier multi casquette et surtout si tu es indépendant parce que tu peux être salarié en tant que personal trainer mais surtout si tu es indépendant tu vas faire tes séances de coaching mais tu vas aussi tu fais un peu office de psychologue de temps en temps avec tes clients tu vas gérer tes réseaux sociaux tu vas faire du montage après tu vas faire de la compta après tu vas faire de la peinture après tu vas monter une machine après tu vas démonter une machine après tu vas aller moi je suis allé en entreprise pour parler de sport et parler de nutrition mais je ne suis pas nutritionniste tu vas parler de développement personnel parce que ça t'intéresse il y a plein de choses moi j'ai énormément grandi dans mon activité de coach indépendant depuis que j'exerce à la fin de l'année ça fera 7 ans que je suis à mon compte et à la fin de l'année ça fera 10 ans que j'ai fait ma reconversion dans le monde du fitness alors à ce qui paraît c'est une bonne longévité 10 ans dans l'industrie je pense que dans 20 ans j'y serai toujours peut-être pas sous la même forme mais parce que voilà peut-être qu'à 40, 50 ans je n'aurai plus envie de faire des squats aux gens mais voilà il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire quand tu tires ton épingle du jeu et il y a surtout et c'était ça moi qui était important c'est que je voulais un domaine dans lequel je puisse évoluer aujourd'hui si je fais la rétrospective de mon parcours dans l'industrie j'ai été d'abord auxiliaire après j'ai été instructeur après j'ai été manager j'ai donné des cours je fais de la formation j'ai été à mon compte dans une chaîne j'ai été à mon compte dans mon studio j'ai été donné ben voilà des workshops en entreprise pour parler du sport et de la nutrition là j'ai peut-être une première mission de consultant externe pour une salle de fitness qui va se mettre en place ben voilà il y a plein de choses que tu peux faire et qui dépendent au final que de toi et ça je trouve que c'est hyper stimulant hyper stimulant et très enrichissant et tu as affaire à l'être humain et l'être humain moi je le trouve fascinant et je trouve tellement agréable et épanouissant d'être un des éléments de la transformation des gens et ça c'est enfin voilà il n'y a pas beaucoup de métiers qui te le permettent et c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment cool un ou deux livres à nous recommander ouais bien sûr je sais plus je sais plus ce que tu m'avais partagé je sais plus non plus là tout de suite je pense à je pense à Total Recall la biographie d'Arnold Schwarzenegger ouais 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 voilà franchement monstre pavé un gros pavé ouais c'est ça un gros pavé mais la vie du mec mérite bien le gros pavé j'aime bien parce que c'est très transparent même si on a des a priori sur le bonheur ou autre voilà j'aime bien parce que c'est j'aime bien parce que c'est très transparent le mec est résilient aussi ouais voilà quand tu dis que le mec vient d'un village du Tirol autrichien et où il en est aujourd'hui donc voilà en termes de résilience en termes d'importance de la vision en termes de de discipline enfin c'est un je trouve que c'est un bon modèle euh Pushit de Gary V ah je me l'avais partagé ouais sur l'importance du du personal branding de développer une marque personnelle qui est forte euh moi j'aime bien Senec parce que parce que j'ai tendance ça va être plus un stoïcien donc je trouve que c'est c'est sympa le why le pourquoi ouais le why euh qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre que j'ai là euh bon bon en termes de en termes de résilience et de vision bon il y a une c'est c'est pas une autobiographie mais c'est une biographie de Elon Musk écrit par Ashley Vance ok qui est qui est vraiment vraiment bien et puis euh c'est laquelle celle de de Elon Musk c'est celle-ci ouais ouais exactement ça euh human machine de Jean de la Roche-Brochard euh alors le mec il fait des podcasts et des et des oui il est exceptionnel à écouter ah ouais c'est d'un c'est d'un agréable bon moi j'en aime aussi beaucoup un autre que j'écoute beaucoup mais qui fait beaucoup polémique aujourd'hui c'est où ça m'a marre exactement euh voilà et puis donc human machine et puis un livre que moi j'ai énormément apprécié puis du coup a rien à voir avec le coaching ou le business c'est euh Sapiens de Youvaldor ouais c'est voilà donc tu m'en as demandé deux je crois que j'en ai donné six parfait bon bah merci en tout cas de ce partage espérons que cette fois j'espère aussi où est-ce qu'on peut te suivre du coup euh à recentrer tes médias ouais alors je suis en train de recentrer là pour l'instant j'ai pas encore supprimé les autres comptes mais mais ça va venir vous pouvez me suivre sur Instagram euh at ken underscore porchet attends en français on dit comment tiré du 8 c'est ça ouais c'est plus attend le petit c'est tiré du 6 tiré du 8 ouais ça doit être ça ouais voilà enfin bref euh at ken underscore porchet et puis à partir de là d'ici euh voilà je pense à un bon mois il y aura un linktree et puis vous pourrez aller aller sur sur mon site internet que je suis aussi en train de recentrer mais voilà euh at ken porchet vous pouvez me suivre sur Instagram avec grand plaisir merci Ken merci à toi Andy c'était vraiment cool j'espère qu'on aura l'occasion j'ai été chez euh voir Fred la semaine dernière j'étais en Suisse et du coup j'aurais dit j'aurais été faire un petit coucou j'espère qu'on aurait l'occasion de te voir j'espère aussi euh merci beaucoup pour l'invitation comme je l'avais dit lors du premier enregistrement c'est une bonne milestones de passer quand un de tes formateurs t'invite dans son podcast c'est c'est cool merci beaucoup merci merci à toi merci à toi pensez à mettre un petit 5 étoiles un petit commentaire et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité ciao salut tout le monde voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site handi-poiron.com donc tout attaché www.handi-poiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires et dernière chose et c'est la plus importante pour moi si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast et bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez cet épisode sur Youtube et bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne Youtube et pensez à en parler autour de vous pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode